bonjour les cancers j'espère que vous allez bien on se retrouve pour vos énergies du mois d'août août 2023 donc on est ici pour les cancers les ascendants cancer les lunaires et les solaires donc de votre côté je vous invite à aller voir votre ascendant votre lunaire et solaire ça vous permettra d'avoir un complément d'information d'avoir quelque chose qui vous correspondra certainement mieux puisqu'on est sur une guidance générale donc bien entendu on prend ce qui résonne et on laisse de côté ce qui ne résonne pas on a son libre arbitre merci infiniment de votre présence ici merci d'être de plus en plus nombreuses pour vos messages pour vos abonnements pour votre bienveillance pour vos échanges si vous désirez vous pouvez me retrouver aussi sur mes différents réseaux donc sur tiktok instagram et facebook vous avez tout en barre de description vous avez les liens directement sur tiktok vous pouvez avoir aussi votre horoscope quotidien donc voilà votre petite énergie du jour le matin ça peut être sympa alors ici on se prend pas la tête on est sur voilà du divertissement entre guillemets c'est sûr qu'il y a des messages je vous passe des messages importants qui n'engagent d'ailleurs que moi ce sont mes propres interprétations ce sont mes messages donc on ne se prend pas la tête je vous invite à pourquoi pas vous prendre une boisson un café un thé comme vous voulez on va passer un petit moment ensemble ici pour prendre les différents messages que ce soit général professionnel et relationnel donc on y va tranquille hop c'est parti alors n'hésitez pas aussi si vous désirez vous pouvez si la guidance vous a plu vous pouvez liker ce contenu bien entendu vous pouvez faire votre retour pour me dire ce que vous en pensez si ça résonne ou pas et vous abonner si ce n'est pas fait hop en activant la cloche pour avoir les guidances dès qu'elles sont dispo allez c'est parti on va prendre une énergie générale ici hop magnifique alors là on a sur deux arcades majeurs on est sur la force et le soleil alors là on est sur deux grosses énergies pour vous en début de enfin pour ce mois je dirais même pas en début de mois pour ce mois réellement donc la force on va être ici dans l'équilibre le fait d'avoir cette lucidité cette cette intégrité on a la force du lion en ayant la douceur ici on peut avoir la douceur de l'agneau donc c'est maintenir avec force et douceur vous voyez cette douceur intérieure et en plus avec le soleil on est dans la joie la réalisation le triomphe la générosité la réussite le côté très solaire le côté d'être aligné on est bien on partage on est dans la vie 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 valité bravo vitalité c'est quand même mieux que la vivalité et donc vous avez la confiance le courage de l'acceptation de soi donc là ça dépote pour commencer les cancers allez on va aller voir les énergies du mois pour les cancers ascendant cancer lunaire et solaire allez c'est parti on va prendre début de mois où je fais tomber début de mois ensuite on va prendre milieu de mois fin de mois et on va aller chercher un petit message complémentaire allez ok alors en termes d'épais comment vous dire vous êtes sur une énergie totale épais sur le mois c'est oufissime quand même là les cancers vous vous baignez épais donc là vous êtes dans l'élément de l'air on a cette représentation de toute manière avec on voit sur chaque représentation des oiseaux qui sont présents donc on est sur l'intellect on est sur les changements le pouvoir la communication l'expression l'éloquence on est déterminé on passe par des épreuves on doit s'adapter il ya de la logique il ya de l'intellectuel c'est incroyable l'as dp 8 dp 10 dp reine dp 7 dp et là après on a deux magnifiques énergies avec le fou donc qui peut être le battleur aussi et le magicien non le le mât et après le magicien qui peut être le battleur donc ici si on prend dans un premier temps là le message du mois qu'on a ici donc avec le fou et le magicien déjà on est dans le commencement c'est le tout départ dans le tarot c'est cette représentation c'est une histoire de toute manière et donc là c'est le début donc c'est comme si vous recommencier quelque chose de nouveau donc là on a ici on a le nouveau départ on a l'aventure l'envie on a envie de se lancer on a envie de lancer quelque chose de nouveau on a envie de lâcher prise on a envie de se lancer quelque part dans le vide vous voyez la représentation aller dos à l'eau et hop on se lance et derrière vous avez le magicien qui a la manifestation l'habilité il s'est transformé il s'est maîtrisé il a les ressources il a les capacités il a tout à l'intérieur de lui pour y arriver il a il ya ce potentiel infini ce changement cette impulsivité qui peut être des fois un peu immaturité parce que des fonds j'y vais tant pis on verra bien comment ça se passe mais là réellement vous avez envie de vous lancer dans le vide là réellement la boucle est bouclée là c'est on y va on se lance vous avez une envie de changement réel les cancers alors en début de mois avec l'as dp alors là c'est vraiment génial l'as dp j'adore cette énergie on est sur la clarté on est sur la vision on est sûr sur sur le côté vérité sur le côté vous voyez en fait on a cette espèce d'escargot ici qui est représenté dans sa tête et où la lumière en sort donc là on est sur la clairvoyance on est sur le côté prise de conscience ça vient état de conscience on pense on est dans la communication on a envie de réussir on a envie d'être dans la victoire en fait les choses se clarifient les idées deviennent beaucoup plus claires pour vous c'est comme comme je pourrais dire des révélations en fait c'est une idée qui peut venir tout changer ce côté très visionnaire mais de toute manière ça vient ça sort c'est comme ça vous ne pourrez pas faire autrement donc en fait ça va vous permettre de franchir un cap des nouvelles idées qui vont venir qui vont vous clarifier une situation qui pouvait être un petit peu flou pour vous et en début de mois ça va vraiment être une période où les idées vous allez il va falloir les accueillir quitte à les noter quitte à vraiment prendre conscience parce que ça va vous permettre de réaliser vos objectifs que vous avez envie la manière naturelle que vous avez envie de voir se réaliser les choses et on sent de toute manière avec là que vous avez envie vous avez envie de nouveau départ de renouveau de changement et là on en plein mais complet dedans ensuite on va basculer ici en mi-deux mois sur le 8 d'épée le 8 d'épée c'est d'avoir de la suite dans les idées vous voyez on voit il y a un effet miroir je sais pas si vous voyez bien il y a un effet miroir qui est représenté ici et donc c'est quelque part beaucoup d'idées sont présentes mais peut-être que vous vous mettez des barrières on voit que cette personne elle est là elle est libre on est d'accord mais là en face on voit qu'elle n'est plus libre donc en fait vous êtes invité à mettre de l'ordre dans votre tête vous êtes invité à clarifier les choses en fait on va dans une énergie de croissance et de responsabilité donc à mesure ça serait bien d'améliorer significativement un aspect de votre vie en tirant profit des expériences par laquelle vous passez donc on sent qu'il va falloir clarifier il va falloir lever des croyances laisser de côté parce que vous êtes en capacité de gérer vos émotions votre raison et votre coeur donc là ça va être à vous de faire un petit peu ce tri et d'y voir un peu plus clair ensuite on va passer ici sur le 10 d'épée le 10 d'épée c'est un peu comme une fin de cycle mais c'est pas étonnant parce qu'il va falloir casser des croyances limitantes ici des idées vont venir là ça va être un peu bazar parce que vous allez être un peu oui mais si mais si je le fais comme si oui mais est-ce que je dois je sais pas changer de travail est-ce que je dois rester dans mon travail parce que moi je pensais que ça devait être comme si comme ça et ça se passe pas forcément comme ça est-ce que je dois rester dans cette relation parce que peut-être que lui il agit comme ça parce que vous voyez tous ces trucs qui peuvent vous vous manger un petit peu la tête là et bien là ici réellement on sent que à vouloir travailler donc sur ses croyances et les casser bah du coup vous allez être vidé d'énergie mais on vous dit bien que le jeu en vaut la chandelle donc n'abandonnez pas ça peut être un fin de cycle effectivement mais ça va vous permettre de faire un bilan très intéressant sur vous sur vos capacités sur ce que vous voulez sur ce que vous ne voulez plus sur ce que vous voulez mettre en place et ça peut aussi vous permettre de réaliser peut-être une pause une trêve pour pour comment dire pour aller mieux en fait dans un domaine qui peut être compliqué pour vous ensuite on va basculer en fin de mois donc on va avoir d'un côté la reine d'épée la reine d'épée qui va vous dire vous êtes protégé vous n'êtes pas seul vous êtes puissant vous avez les capacités comme venez vous dire le magicien en début et de toute manière avec l'as d'épée aussi vous êtes protégé vous avez le contrôle de vous vous êtes juste vous savez être ferme quand il faut être ferme vous savez faire preuve de discernement vous savez remettre ce qui est à remettre à sa place la sécurité que vous avez besoin pour pouvoir en fait vous concentrer entièrement sur une tâche va être ici ça va être juste et droit et à côté de ça on a le 7 d'épée le 7 d'épée qui va vous dire en fait d'être encore un peu dans ce temps d'introspection d'être à l'écoute peut-être que certaines personnes vont prendre une formation peut-être que certaines personnes vont avoir besoin d'apprendre quelque chose de plus quelque chose de supplémentaire parce qu'il va y avoir une période d'introspection qui vous sera bénéfique et qui va vous permettre alors dans un premier temps ça ne sera peut-être pas de suite que vous pourrez agir mais de toute manière avec l'arène d'épée il va avoir un côté juste qui va se mettre en place donc on va vous inviter à vous concentrer en fait sur votre intelligence analytique sur une situation en particulier donc après je pense que vous savez de quoi je vous parle quand je vous dis ça puisqu'on est sur du général donc ça s'adapte à vos situations mais là il va y avoir comme un travail d'orfèvre à réaliser après avoir fait ce nettoyage après avoir cassé certaines croyances il va y avoir un besoin de se recentrer dépoussiérer quelque part quelque chose et de ce fait quand je parle de formation vous allez peut-être avoir envie d'enquiller quelque chose de nouveau d'apporter peut-être un plus à votre job peut-être de partir dans quelque chose de différent et peut-être aussi en termes de relationnel vous allez prendre le temps en fait de vous équilibrer de peut-être plus écouter plutôt que de parler aussi voilà hop on va aller voir ici niveau pro niveau professionnel ce qui se présente pour les cancers, les ascendants, munaires et solaires n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous ne l'avez pas fait et vous abonner justement pour pouvoir avoir la notification dès que votre ascendant, votre lunaire ou solaire est disponible allez pour les cancers ascendant, cancer, lunaire et solaire waouh alors ici on a le roi de coupe dans un premier temps le roi de coupe ici qui est vraiment la tranquillité la sérénité on voit qu'il est bien il est dans le soutien il est dans l'accompagnement on voit il est positionné il est vraiment bien tout est fluide pardon tout se déroule tranquillement on sent qu'il y a niveau travail ici que vous menez quelque part un peu votre danse vous voyez avec la mer derrière et le bateau vous menez votre propre danse vous avez l'écoute parfaite vous êtes dans la tolérance vous êtes dans l'équilibre le conseil peut-être à certains moments prendre un petit peu de recul pour être sûr que tout est ok pour vous d'accord alors il n'est pas non plus super expressif d'accord mais il a la représentation quelque part d'avoir un coeur tendre ce roi de coupe donc il y a ce côté peut-être qu'à certains moments vous n'arrivez pas à tout exprimer niveau travail vous n'arrivez pas à trouver votre plein équilibre mais quelque part vous faites les choses avec le coeur peut-être que du coup vous avez besoin de vous exprimer un petit peu plus d'exprimer un peu plus votre créativité au niveau du travail de montrer un petit peu plus les choses d'être un peu plus dans l'ouverture et la communication au niveau du travail après on a l'étoile qui est là donc l'étoile on est vraiment sur ce côté être guidé en fait chaque personne est unique comme chaque étoile est unique donc croyez en vous donc là il y a justement peut-être le fait de vous ouvrir un petit peu plus le fait de dire les choses le fait d'avoir envie de partager un peu plus et de découvrir un petit peu plus va vous mettre dans ce côté guérison ça va vous permettre de vous sentir mieux en termes de travail d'être plus confiant d'avoir un peu plus d'inspiration aussi où vous sentez que vous étiez un peu en train de vous éteindre il y a un équilibre ici qui se présente il y a de la douceur de l'équilibre de la bienveillance il y a de l'espoir aussi comme quoi vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas seul vous êtes accompagné et guidé et ça ne l'oubliez pas surtout ensuite on a la tempérance qui est sortie avec la tempérance on est aussi dans cette douceur de mettre de la douceur de la modération d'être dans la communication donc vous voyez on revient entre le roi de coupe et la tolérance ici on vous parle de communication donc bien évidemment ça peut parler pour des personnes qui vont être dans des métiers de communication ça c'est sûr il y a ici un côté d'être entre l'action et la retenue entre l'équilibre et la paix donc entre le fait de vouloir parler et le fait d'être un petit peu plus calme vous voyez entre les deux il y a un équilibre à trouver à niveau professionnel pour vous sentir peut-être mieux c'est peut-être pas réellement l'atmosphère que vous vous souhaitiez professionnel ou si vous n'avez pas de travail de trouver justement ce job dans lequel vous pouvez avoir cet équilibre et cette douceur et ensuite on a le deux de coupe qui ressort et le deux de coupe comme on peut voir ici on est vraiment dans on avance vers soi mais on avance vers l'autre aussi vous voyez on est à deux donc il peut y avoir ici un binôme qui se crée au niveau du travail ou peut-être que vous allez créer une union une collaboration qui va vous permettre d'avoir des échanges beaucoup plus stimulants et l'arrivée pardon de nouvelles opportunités qui vont se présenter donc là c'est vraiment la connexion la compréhension la communication qui revient encore le côté communauté négociation en fait des négociations concluantes donc là à l'issue pour les personnes qui peuvent rechercher un job si vous êtes en train de passer des entretiens il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive à la fin le fait de s'engager dans quelque chose qui nous correspond on se sent beaucoup mieux en visualisant en fait ce côté on se retrouve soi-même on s'aligne on est content ça y est on est enfin dans un début d'une belle d'une belle avancée professionnelle ok et pour finir on va aller voir niveau relationnel alors niveau relationnel ici qu'est-ce qu'il se passe pour les cancers ascendant cancer les lunaires et les solaires s'il vous plaît ok ah bah écoutez alors ici avec le 8 de coupe réellement on vous appelle à sortir vous voyez bien hop je vais mettre comme ça sortir ici sortir de votre cage sortir de là où vous étiez bloqué où vous étiez mis il y a une libération on a envie d'avancer il y a un nouveau départ certaines personnes peuvent peut-être relancer à une relation parce que ça ne vous correspondait plus parce que vous étiez barricadé ou peut-être que vous vous étiez barricadé vous-même et que vous avez décidé c'est bon maintenant je veux m'épanouir je veux me régaler dans cette relation dans ce couple en amitié voilà après vous adaptez à votre situation bien entendu mais là on sent qu'il y a une grosse libération qui se met en place et qui va vous faire vraiment vraiment beaucoup de bien qui va vous permettre de vous ouvrir de casser des schémas et de prendre du recul peut-être sur certaines choses on prend du recul on abandonne ce qui correspond plus et on avance vers ce qui correspond beaucoup mieux ensuite avec le 7 de coupe ici on a le côté rêverie créativité imagination donc là il y a vraiment on va mettre en avant peut-être dans la relation beaucoup plus d'imagination de peps d'envie c'est peut-être le moment de si vous n'aviez pas l'habitude de créer des petites sorties qui peuvent être sympas qui peuvent vous faire du bien des moments en fait à vous alors comme je dis bien amitié relationnelle en couple vous adaptez mais avoir envie d'apporter du peps quelque chose de totalement différent que vous n'aviez pas l'habitude de faire pourquoi pas une sortie d'aller voir un cinéma en plein air on en était il fait beau bon ok je sais pas pour tout le monde mais bon d'aller faire un pique-nique de faire une sortie que vous n'avez pas l'habitude de faire une activité différente d'aller créer un jeu d'aller jouer en fait de vous amuser avec la créativité dans votre couple pour insuffler en fait un nouveau souffle et retrouver un équilibre qui va faire beaucoup de bien ensuite là on voit que vous mettez quand même beaucoup de sagesse ici avec l'ermite peut-être suite à cette période où vous aviez besoin de prendre un petit peu de recul ici avec l'ermite vous allez rentrer dans la sagesse et la patience ce temps un peu d'introspection peut-être que vous allez travailler aussi sur cette relation et essayer d'y voir plus clair mais y voir plus clair de votre côté ça ne veut pas dire qu'il y a de peau ça ne veut pas dire que ça ne va pas ou quoi que ce soit c'est juste que vous vous travaillez sur le couple la compréhension pour vous guider vous-même et aussi pour guider le couple et avancer beaucoup mieux ensemble dans un équilibre beaucoup plus doux et à l'écoute avec beaucoup de bienveillance l'un de l'autre et pour finir avec le 4 ici de Denier on va être dans le côté protection stabilité donc là il y a peut-être alors faire attention à ne pas s'oublier on ne s'oublie pas on ne se remet pas au second plan on pense à soi autant on reste dans ce côté il ne faut pas se sentir dans la sécurité vous voyez là on vous appelle à faire attention ok vous travaillez ok vous cassez des schémas ok vous avancez dans quelque chose de nouveau dans un côté créatif vous voulez apporter un petit peu de renouveau dans la relation ne vous oubliez pas non plus ici d'accord c'est un travail que vous devez faire ensemble mais sans vous oublier en gardant ce côté très protecteur et pour finir on va aller prendre ici un message il est là le feu intérieur regardez le feu intérieur observe ces choses qui nourrissent ton âme ton coeur ton être tout entier conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer qui t'animent et qui te passionnent ils sont le chemin vers ton feu intérieur voilà donc de ne pas oublier qui vous êtes ce que vous avez besoin ce qui vous anime parce que des fois on peut s'oublier dans la relation on se perd et après ça crée un sacré bazar donc ne vous perdez pas et essayez de lier peut-être les deux aussi qui peut être vraiment très intéressant à travailler comme ça voilà les concerts j'espère que ça vous aura parlé éclairé aiguillé apporté peut-être un message quelque chose de positif n'hésitez pas à me le dire en commentaire merci de m'avoir suivi jusqu'ici n'hésitez pas à liker bien entendu cette guidance et vous abonner si vous ne l'avez pas fait comme d'habitude le même blabla vous savez que c'est très important pour moi je vous embrasse je vous dis à très bientôt